... ... Que M. Clinton ait donné à M. Jospin des garanties nouvelles, car je pense que M. Jospin... ...deuxièmement... M. Clinton a eu suffisamment de problèmes avec la justice. Et vous devez faire confiance. Oui, c'est pas là aujourd'hui. Mais c'est pour ça que là aussi, la France a une... It's impossible for me to have a new trial. American law is very clear. In fact, it's not even American law. It's the principle of American government called the separation of powers. I have a final decision. Once one has a final decision in America, that final decision cannot be touched by the legislature. For example, if I go into court and sue somebody, and then we go through the total appeal process, and there's a final decision, you cannot then go to the legislature to ask the legislature to overturn that decision. There was no reason to try me in absentia. It was the first time it has ever happened in Pennsylvania. Quelle raison? I echo Dominique Tricourt. Quelle raison? Demande de Madame Lynn Abraham why she held an in absentia trial. Je n'ai pas la certitude qu'aujourd'hui, si M. Hannan devait être jugé aux Etats-Unis, la peine de mort ne serait pas requise, voire obtenue. Et cela, pour nous, c'est un argument fondamental pour refuser toute extradition. Vous pouvez pas mettre un seul gros micro avec un petit sable? On attendait que vous... Mais payez-vous, c'est un... Vous alliez de où? Je crois que nous sommes en présence d'un décret d'extradition très grave. Les avocats de M. Aynorme et Ira Aynorme ont décidé de saisir Lionel Jospin lui-même de ce qu'on appelle un recours gracieux. Un recours gracieux, pour ceux qui ne savent pas ce que cela veut dire, cela veut dire que nous demandons à Lionel Jospin de reconsidérer sa décision.